La Loreley A Bacharar, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. D'avance, il l'absolvit à cause de sa beauté. Ô belle Loreley, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie ? Je suis lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé, évêque, en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes et non des pierreries. Jetez, jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle Loreley, qu'un autre te condamne. Tu m'as ensorcelé. Évêque, vous riez ? Priez plutôt pour moi la Vierge. Faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal. Il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit si mal du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir trois chevaliers avec leurs lances. « Menez jusqu'au couvent, cette femme en démence. Va-t'en, Lore, en folie. Va, Lore, aux yeux tremblants. Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. » Puis ils s'en allèrent sur la route tous les quatre. La Loreley les implorait, et ses yeux brillaient comme des astres. « Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. » Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient « Loreley ! Loreley ! » Tout là-bas, sur le rein, s'en vient une nacelle. Et mon amant s'y tient. Il m'a vu. Il m'appelle. « Mon cœur devient si doux. C'est mon amant qui vient. » Elle se penche alors et tombe dans le rein pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley, ses yeux couleur du rein, ses cheveux de soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501